Tout ce que vous devez savoir en tant que personne éveillée. Vous avez tout ce dont vous avez besoin à tout moment et vous êtes guidé vers ce que vous avez à l'intérieur de vous à tout moment également. L'une des façons de vous guider vers ce qui est en vous est de vous désillusionner face à un enseignant ou à un ensemble d'enseignants. En fin de compte, vous voulez avoir foi en vous-même, en vos capacités et en votre connexion à ce que vous êtes vraiment qui est bien sûr l'énergie de la source. Si vous vous fiez trop à la connexion de quelqu'un d'autre à la source que nous sommes tous, il y a de fortes chances que cette personne, cet être ou ce collectif soit descendu de son piédestal. Beaucoup de gens perdent la foi dans ces moments-là et entrent dans une nuit noire de l'âme. Mais lorsqu'ils récupèrent, ils sont plus susceptibles de se faire confiance, d'aller à l'intérieur et de devenir leur propre guide. Maintenant, d'autres personnes existent pour vous aider et vous pouvez recevoir des confirmations et des conseils de l'extérieur qui résonnent avec vous, qui vous aident à reconnaître que vous aviez raison depuis le début. Il y a toujours une place pour les enseignants spirituels et les professeurs spirituels. Mais vous voulez comprendre, en fin de compte, que vous avez vos propres conseils et que vous avez votre propre connexion et parfois, vous créez des scénarios pour vous donner ces rappels. Vous voulez reconnaître qui et ce que vous êtes vraiment et que le chemin vers le ciel est en vous et donc parfois, vous mettez tous vos œufs dans un autre panier. Peut-être, pensez-vous que le fait d'avoir autant d'argent, cette maison, ce conjoint, cette voiture et cette célébrité vous apportera le bonheur, l'épanouissement et vous permettra de ressentir ce que vous avez toujours voulu ressentir. Et lorsque ces choses échouent, un être humain doit également passer par l'expérience de la désillusion et se tourner vers la lumière qui est en lui. En fin de compte, il serait beaucoup plus facile de vous apprendre dès votre plus jeune âge que vous êtes la source, que tout l'amour dont vous avez toujours rêvé est en vous et que vous n'avez besoin de rien d'extérieur ni de personne d'ailleurs pour vous compléter. Et parfois, vous le découvrez en vivant votre vie et vous vous rendez compte que tout a sa place sur votre chemin. Cependant, rien n'est censé avoir plus de valeur pour vous que ce qui palpite en vous à tout moment. C'est pourquoi tomber amoureux est si puissant. Tomber amoureux vous rappelle qui vous êtes mais en fin de compte, vous devez toujours reconnaître que c'est l'amour que vous ressentez qui est important et non l'objet de cet amour. Encore une fois, toutes sortes de choses se produisent dans vos relations qui, espérons-le, vous ramènent à la compréhension que vous êtes faits pour vivre l'amour que vous êtes même si tout n'est pas exactement comme vous le souhaiteriez. C'est tout ce que vous avez besoin de savoir pour vivre une vie sur la planète Terre en tant que personne spirituellement éveillée. Nous sommes les créateurs et nous vous aimons beaucoup. Merci de partager au plus grand nombre